Qu'est-ce qu'il y a de l'objet de la mort ? Qu'est-ce qu'il y a de l'objet de la mort ? Comment on va traiter ce cancer ? Quels sont-ils qu'on peut approuver les éléments de surveillance de ce cancer ? Et enfin, un mot sur le pronostic, le fasseur pronostic du cancer du carbone. Alors le carbone, il y a plusieurs applications que vous avez trouvées. On parle de cancer du carbone, de cancer du limoparex, du nasoparex, et même aussi du épiparex. D'ailleurs, vous avez trouvé dans, parmi les questions, une version de l'ipipagoscopie. C'est en fait l'accelonostopie de l'uparex. Mais l'appellation la plus utilisée, c'est soit le carbone, soit le limoparex. Mais c'est essentiellement ça. Alors le carbone, le nasoparex, en fait le carbone c'est la partie supérieure du pharex. Vous savez, le pharex, on le utilise en trois étages. Vous connaissez quels sont ces trois étages, les pharex. Donc l'étage supérieure, c'est le nasoparex. Qui est situé derrière, il y a ce qui est derrière, le pharex, derrière, le pharex. Et la ligne entre les deux, c'est les koats, les deux koats. Et là, c'est la pharex, et en arrière, on a l'étage supérieure qui est le nasoparex. Alors l'étage moyen, maintenant, c'est ce qu'on appelle l'horoparex. Et qui est situé derrière cette structure, cette région, c'est ce qu'on appelle la cavité buccate, la cavité orenne. Donc, il y a la cavité buccate, et derrière, c'est l'horoparex. Alors, en fait, l'horoparex, donc la ligne entre la cavité du phare et l'horoparex, c'est ce qu'on appelle l'isme de gosier. Et c'est ce qu'on appelle, il est formé par l'huile, c'est ce qu'on appelle l'huile, c'est ce qu'on appelle l'horoparex. Et en bas, on a l'hepoparex, il est situé, donc derrière, toujours une structure qu'on appelle, il est le l'harax, d'accord, le l'harax. Donc, le cavore, il est constitué comme un étage supérieur du phare, il est situé derrière, donc il est limité en alliée par la colonne vertébrale, Donc, le supplément avant de la colonne vertébrale, plus précisément, on apprend des deux lièvres intérieures, celle-là, donc celle-là, et celle-là, et celle-là, derrière le post-risage, et au-dessous de, en haut, on a la base du crâne. Au-dessous de la base du crâne, alors, au niveau de la base du crâne, c'est la base, donc c'est la base antérieure et moyenne du crâne. Donc, ici, il est en contact avec l'étage antérieure et moyenne de la base du crâne. Alors, tout cela explique, donc, la difficulté de l'examen de cette région, vu la profondeur, c'est une région qui est profonde, qui n'est pas facilement accessible à l'examen, ce qui explique des difficultés diagnostiques et des retards diagnostiques dans les cancers d'abord. Donc, les palois, on va aller rapidement, il y a 6 palois, les palois supérieurs et postérieurs, en fait, ces deux palois sont confondues, on parle seulement de la palois supérieure et en rapport avec la base du crâne, en haut. Donc, ici, c'est la force cérébrale moyenne, celle qui est ici. Donc, tout cela, c'est la palois, ici, donc, vous avez la force nasale avec des ornées. Donc, là, c'est la coranne, et là, cette région-là, c'est le crâne, donc, cette région-là, c'est le crâneur. Donc, la palois, postérieurs, c'est le crâneur, c'est toute cette palois-là. Donc, évidemment, la porte avec la base du crâne. Et puis, la palois latérale, il y a deux palois latéraux, deux palois latérales. La palois latérale, les deux structures essentielles de cette palois, c'est l'orifice de la tombe de stache, C'est l'orifice de la tombe de stache, ici. Alors, quel est l'importance de cette palois? C'est que le crâneur va faire communiquer le crâneur avec les ornées moyennes. D'accord? D'accord? Donc, de là, cette communication exprime beaucoup de signes. Donc, le crâneur du crâneur. Alors, on va le voir, c'est l'époir, c'est les options. D'accord? Ensuite, donc, le crâneur, la paloire inférieure, en fait, c'est une paloire d'époir. Elle constitue la limite entre le crâneur, le nasopharynx, et le rondopharynx. Donc, lorsqu'on a une tumeur au niveau du crâneur, en examinant avec un abaissement, on peut, lorsqu'il s'agit d'une tumeur évoluée, on peut avoir des tumeurs qui descendent et on peut voir, donc, le poil inférieure de la tumeur au niveau de l'oroparynx. Donc, on parle de l'extension oroparyngée de la tumeur. D'accord? Alors, une dernière des rapports importants, ce sont les nerfs crâneurs. C'est une région très riche en éléments nerveux. Et, relativement, la majorité des nerfs crâneurs peuvent être touchés par les tumeurs au niveau de l'asoparynx. Mais, bien sûr, avec des pourcentages différents. Et les premiers nerfs crâneurs qui sont touchés, qui sont plus représentés, qui sont des rapports présentés avec les rapports, c'est les nerfs. Alors, il y a, d'abord, le 5, la 5ème, c'est les nerfs, non, et le 6ème, mais on peut avoir une atteinte de toutes les autres premières populaires. Et les premiers nerfs atteints, le plus souvent, c'est le 5 et le 6. D'accord? C'est le 6ème. Donc là, c'est du droit jusqu'au 12. Voilà, c'est du droit jusqu'au 12. Alors, regardez, le nerf, le premier nerf et le 2ème, ils sont vraiment là, ils sont plus loin. Mais, à partir de la 3ème planète, ou du tout cas, la 12ème planète, en fait, il y a le nerf, ça fait... De toute façon, il y a le nerf ici. C'est le nerf, c'est le nerf, c'est l'expérience. D'accord? Généralement, ces trois nerfs sont touchés quand même pas. C'est-à-dire qu'on a une atteinte d'énergie, c'est-à-dire qu'une autre discipline, et dans un stade plus évolué, il y a le nerf. Alors, l'atteinte de tous, de tous ces périphériens, donne plusieurs syndromes. On n'a pas besoin d'apprendre, carrément, de tous ces syndromes, mais, comme vous pouvez connaître, il y a des syndromes en fonction des périphériens touchés. D'accord? Maintenant, sur le plan l'impact, cette région est très riche en l'impact. Ce qui explique la nerfophonie très importante de ce concept. Deuxième caractéristique, c'est la propriété proazée. C'est-à-dire que l'atteinte bilatérale est très vivante dans les anciens du carbone. Et on peut avoir aussi une atteinte proazée, c'est-à-dire une tumeur, par exemple, qui est développée sur la parole latérale, droite, avec une anéopathie à gauche. D'accord? Mais le plus souvent, il s'agit d'une atteinte bilatérale. Alors, les ganglions que nous atteint, c'est... Alors, il y a un premier relier ganglionnaire qui est le plus proche, c'est le ganglion retro-paranger. Il y a un ganglion retro-paranger, juste derrière le balance, qui est le plus proche. Et le plus proche. Ensuite, on va avoir une atteinte des autres ailes ganglionnaires, c'est-à-dire jugulores, spinales. D'accord? Alors, une caractéristique pour les localisations, en fait, quand vous avez l'inopathie métastatique plus d'abord, c'est le caractère haut et postérieur. C'est généralement une atteinte haute et postérieure. D'accord? Et c'est très caractéristique lorsque l'on voit un magma ganglionnaire postérieure et postituée. Donc, avec, bon, bien sûr, les caractéristiques de l'inopathie métastatique, on est très orienté vers une autre origine, une forme d'origine ganglion française du Gabor. Surtout, dans le compte de l'origine, on voit que cette ganglion française est quand même très grande. Il y a aussi des ganglions, qui sont des ganglions sous-masculiniens. Ça rejoint toujours la région postérieure et haute. Donc, c'est des ganglions juste au-dessous de la région masculinière. Alors maintenant, c'est le plan anatomopathologique d'extension de la duole. Donc, si vous avez compris un peu celle d'anatomie, on va simplement savoir les modalités d'extension du cancer et aussi, même, le tableau communique qui va en défaut. Donc, en avant, l'extension va se faire au niveau des post-azards. Donc, il n'y a pas de B, c'est de la koan. Et puis, directement, on est dans la post-azard. Donc, lorsqu'on examine tout d'abord, on doit préciser s'il y a une extension koanale ou non, et par la suite, une extension de la des post-azards. Et cette extension de la des post-azards, c'est le plus moindre, déjà, d'un stade un peu avancé. Alors, au niveau des post-azards, qu'est-ce qu'on a comme structure adjacent ? C'est les cellules maxiques. Alors, bien sûr, l'atteinte des cellules maxiques doit passer par une déraction osseuse. Parce que le sinus, vous savez, c'est une structure. Donc, le osseuse, c'est une cavité, et donc, il faut y avoir une mise osseuse. Donc, il va falloir poster le sinus. Et donc, l'atteinte du sinus maxique est placée parmi les stades avancés et conservés. Alors, plus, donc, une extension plus avancée, et dans un stade plus avancé, on va avoir une extension vers l'éthmoïde. C'est constitué aussi l'un des sinus, donc, de la base, et l'orbitre, et l'atteinte orbitaire. Donc, tout ça, c'est des structures en avant. Alors, en bas, donc, on a parlé de l'expansion de l'orbitre. Latéralement, donc, à travers la trombe de stache, on va avoir une expansion vers l'orbitre. Donc, ça explique les symptômes odiologiques qu'on peut rencontrer dans le cancer du Capone. La fosse télégomaxidaire, donc, c'est les régions profondes de la face, d'accord? Et, cette extension vers la fosse télégomaxidaire, donc, va en venir une extension, on l'appelle, para-paration. Donc, c'est les régions profondes de la face. Et puis, plus latéralement, c'est le groupe déchiré entairé. Et puis, en haut, donc, c'est là aussi l'extension qu'on doit systématiquement rechercher, surtout en tout moment, c'est l'extension vers la base du crâne. C'est l'étage moyen et postérieur de la base du crâne. Comme on a dit, le délélage d'un platine, donc, une richesse en platine, et l'emballissement de la base du crâne dans cette épreuve, donc, on le voit, que dans 80% de l'état, donc, 30% de l'état, on a une extension, un emballissement de l'environnement. Oui? Etage moyen et postérieur. 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 Donc, déjà, on le fait vite, ce qui va à Karakashima. Donc, l'étage mondelé, c'est les post-masales, c'est la lave privée du recours. Alors, maintenant, l'un des facteurs qui font la gravité de ce cancer, c'est la stase à distance. Un cancer, et on voit la stase important à distance. Et, bon, 10% c'est quand même plus préquant comme, donc, pourcentage de métastases, au moment du diagnostic. Donc, pas en évolution. Donc, c'est déjà, lorsqu'on vit le diagnostic, on a 10% de chance, de malgré de chance, d'avoir, donc, des métastases à distance. Sur le plan, donc, ordre de prépense, les métastases de prépense et les métastases osseuses. Donc, il constitue 70% d'état. Et puis, pulmonaire, et enfin, hépatine. Donc, de là, des bôles, la nécessité d'un vélo d'extension, donc, qui comporte systématiquement, contrairement à d'autres concerts où on peut demander, donc, des examens complémentaires en fonction de la symptomatologie, des signes d'appel. Là, pour le cas, le vélo d'extension est systématique. Même s'il n'y a pas de signes d'appel, donc, la scintégraphie océreuse, l'hypographie abdominal, la radiographie du thorax, voire même, le scénère thoracique, doit être systématiquement remontée, même s'il n'y a pas de signes d'appel. Donc, la particularité de ce cancer, c'est son livre idéologique, qui est un peu particulière par rapport aux autres cancers des droits de la réalité supérieure. Donc, la fréquence de ce cancer, elle est variable dans le monde, et on divise, et on divise donc cette fréquence en trois visions dans le monde. Il y a des régions où il y a une incidence élevée, très élevée, c'est en Chine, et en pays de l'Asie, du Sud. Et d'ailleurs, la majorité des publications qui sont publiées dans le monde en Chine, et c'est une fréquence une incidence élevée entre 40, par 100 vies habitantes. Et c'est dans ces régions-là qu'on peut, en fait, des dévistages. Donc, c'est des régions où ils font des dévistages pour le cancer des droits. En Tunisie, et en Afrique du Nord, on est situé dans la région de moyenne incidence. D'accord ? Entre 8 et 300 vies habitantes. Totalement, à l'Europe et les régions français-mentaux où, d'ailleurs, ce cancer est défait. On va voir aussi que les histologies diffèrent aussi selon ces régions. En fait, je vous l'annonce directement. Dans les pays où il y a une incidence très élevée, ou moyenne, en Tunisie, la majorité des cancers sont du type indifférencié. C'est le type indifférencié. c'est le type droit de l'OMC. Contrairement aux religions où l'incidence est faible, là, on a le type bien différencié et plus réglé. Et ça, bien sûr, ça joue un rôle aussi sur le pronostic parce que le cancer indifférencié est mieux radiosensible, plus étable qui est le meilleur pronostic que le cancer qui est bien différencié. Voilà. Donc, c'est le droit. Aujourd'hui, vous savez que plus la tumeur est indifférenciée, mieux elle est par la tumeur, mieux elle est par la tumeur. Voilà. Ça, c'est le droit que vous pouvez le dire, c'est valable pour plusieurs concepts. Donc, le caractère est différencié par le salement si c'est un bon pronostic au niveau de la tumeur. En plus, ici, on peut situer le cancer du caractère quand le premier cancer pourra être chez la femme. D'accord ? Et pour l'homme, pour le sexe masculin, il est le deuxième cancer. appelé le cancer du la race. D'accord ? En fait, si, à l'instant, il y a des deux sexes en même temps, c'est le premier cancer OAL en Tunisie. D'accord ? C'est le premier cancer OAL en Tunisie. Mais ici, on divise en sexe. Donc, chez la femme, il est le premier cancer chez l'organe et les deux. Il est bien appelé le cancer du la race. Si le quatrième cancer de l'organisme, le cancer qu'on compte en vue, donc, après le cancer du sein de la peau et du col chez la femme, et après le cancer de la peau, de la race et du corps chez l'homme. Est-ce qu'il y a une prédominance sous le sexe ? Il y a une légère prédominance dans celui. Bon, il n'est pas bien expliqué. Il n'y a pas d'explication à ça. pour l'âge, donc, dans le monde, c'est entre 50 et 52 ans. Mais, il y a une particularité aussi, donc, une deuxième particularité de ce cancer, qui intéresse cette fois-ci la région de l'Afrique du Nord et en l'occurrence à Tunisie, c'est cette atteinte bi-modale. Il y a deux types de fréquences en Tunisie. Il y a un premier pic entre 15, il y a un temps, celui qui explique donc, la place des jeunes adolescents qu'on entend souvent en Noël. Mais, ça constitue aussi un proverbe qui arrive pour la taille d'un pied. Et, le deuxième pic de fréquences, il est entre 50 et 55 ans. Et puis, donc, on note aussi une atteinte importante entre les sujets jeunes avant 25 ans. On a plus de 20 gages d'écarts chez les jeunes de 25 ans. De moins de 25 ans. Alors, les facteurs idéologiques de ce cancer, vous connaissez un peu quelques facteurs idéologiques ? D'abord, une question qu'on va retenir, c'est est-ce que le Tata et la Côte n'a aucun rôle dans ce cancer. Donc, aucun rôle dans ce cancer qui n'a pas. Contrairement à tous les autres cancer en fait, de la même région. D'accord ? J'appelais dans le Laris, les Pauvin Laris. Toutes ces régions, le rôle de Tata et la Côte n'a aucun rôle français. Contrairement au Tata et la Côte, on a d'autres facteurs idéologiques. quels sont ces facteurs ? Le premier facteur le plus important, c'est le BV. C'est le seul facteur où on a l'entrévé, quand la liaison cause a été dans notre âge. on est sûr de le BV dans ce cancer. D'accord ? Donc, le BV, c'est un facteur qui est constamment associé au cancer de la Côte. de la Côte. Il y a donc plusieurs situations qui ont été réalisées, forcément, les antigenes, les antigenes, etc. Et, une question que je vous pose et que je vais vous poser aussi, c'est quelle est l'importance ou les applications de la sérologie dans le Conseil du Camerot ? Les manières de la sérologie. On a, en fait, trop la sérologie. Le diagnostic de... C'est une violence. Donc, vous avez déjà la dernière... Diagnostic et le diagnostic. D'abord. D'abord, diagnostic. Diagnostic. Donc, diagnostic. Donc, même avant le diagnostic, il y a un autre. C'est le dépistage. Le dépistage. Le dépistage. Donc là, ça intéresse, comme je vous ai dit, les gens de votre évence. On n'a pas ici. Parce que, bien sûr, c'est des coûts d'œufs et c'est le plan donc, le coût et les bénéfices. Donc, ça intéresse plus les régions où il y a une incidence qui est élevée. Et en Chine, c'est pratiquement systématique. On fait un fixage. Soit par l'examen systématique du capot. Donc, on fait une anothéroscopie. Surtout, donc, pour les familles par exemple d'un malade atteindre le français du capot. Ou même, il y a des pistages en masse. Donc, c'est soit par l'examen, soit par la psychologie. Deuxième intérêt, c'est le diagnostic. D'accord ? Alors, il y a des situations, bien sûr, c'est pas un examen systématique. et on va voir que le diagnostic se fait par le qui est en positif. C'est un français, donc, la certitude se fait par l'anapate. Mais, il y a des situations où, on a besoin d'un complément diagnostic par nos idées. Surtout, lorsqu'on fait des biopsies qui sont négatives. Parce qu'on fait des biopsies du capot qui sont négatives. et qu'on a une propre orientation vers un cancer du capot, donc, on peut la céder et non-sérologie. Également, il y a ce qu'on appelle les adénopathies métastatiques primitiques. Il y a des adénopathies qui ont toutes les caractéristiques de l'adénopathie métastatique. On peut permettre une synoptimension à beaucoup plus de l'adénopathie et il n'y a pas de proléformes qui s'agit d'un personnellement bien différencié, mais on ne sait pas quelle est l'horostopie. Alors, bien sûr, pour le procès de l'écart, première localisation qu'on va aller voir, c'est le capot. D'accord ? Alors, on fait une horostopie, on ne trouve rien, quand même on fait une biopsie systématique. D'accord ? On met une deuxième parfois sur l'anesthésie générale et toujours il y a d'un. Alors, on regarde, là il y a des câbles qu'on va voir en les tumeurs qui sont sous une question. Elles ne sont pas dangereuses, elles ne sont plus dangereuses. Donc, même si on fait une biopsie, on risque de ne pas arriver à la tumeur. Là, on peut s'aider de la sérologie. D'accord ? Et dans ce cas, même si la sérologie est positive, on a en plus une forte orientation à ce moment-là, on peut faire même des sous-anesthésies générales, des incisions et on peut aller plus en profondeur pour aller à la durée. Donc ça, c'est des situations pour la sérologie qui peuvent être intéressantes. Le deuxième intérêt, c'est le principe, d'accord ? parce qu'en traitant le malade, il va y avoir une chute plutôt des anthropodes pendant ce gène et la réascension de son corps témoigne d'une possibilité d'une récidive. D'accord ? Et puis aussi, le pronostic, ça consiste d'avoir un facteur pronostic. D'accord ? Alors, la détection donc, le bébé peut se faire soit par la sérologie, soit par, donc, l'immunostochimie, donc, en détectant l'ADN bérale sur les cellules tumorales. Donc, lorsqu'on prend une psychique, donc, on peut détecter l'ADN bérale avec l'adaptation sur les cellules tumorales, donc, du cancer de notre âme. Alors, deuxième type, donc, deuxième facteur, c'est les facteurs génétiques. Ce facteur génétique, donc, ce sont certaines normes de Pachala, et on subjecte aussi, donc, la délétion du bras qui est fréquemment associé à la séance. du cancer. Et puis, la présence de cas familiaux, on a des cas bien connus en Tunisie, même à tous, il y a des cas des familles comme on est, donc, plusieurs membres de la famille qui entrent d'un cancer du canon. Alors, les facteurs environnementaux alimentaires, ce sont des facteurs qui sont incriminés. On n'a pas de cellules, mais, ce sont des facteurs qui, on dit, pavolismes. Donc, la transformation des cellules du malade. Donc, ce sont des co-facteurs pour le bébé. Alors, ce sont les mitosalies, c'est la consommation d'un produit de cancer salé. En Asie, c'est des poissons salés. En Tunisie, on a des habitudes comme le ratif, aussi, on a des poissons salés, mais c'est surtout la consommation rapide. c'est l'aliment. Et, l'âge d'exposition qui est jeune. Depuis le jeune âge, c'est des habitudes qui sont fréquemment utilisées. Donc, ça constitue, il y a des études puliziennes qui ont montré des liaisons avec le cancer. Donc, en consommant ces aliments de façon excessive.